C'est l'histoire d'une transformation, passer d'une organisation bien pyramidale, bien centralisatrice, avec moi en point de mire, à une organisation vraiment collaboratrice. On appelle ça entreprise libérée, entre autres on appelle ça pyramide plate, pyramide inversée, humanisme, bref on peut appeler ça de plein de manières différentes. Ce qui est important c'est qu'est ce qu'on essaye d'y faire. J'aime à dire qu'on essaye d'y conjuguer la confiance, la liberté et la responsabilité. Dire fait rire, faire fait taire. Quand tu dis les choses ça fait rire les gens, quand tu fais les choses ça les fait taire. J'ai décidé de renoncer à l'exercice du pouvoir que j'ai tant cherché et que m'a conféré le législateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas chef d'entreprise par hasard. Très souvent, les chefs d'entreprise créent des organisations par refus de l'autorité. Et en même temps, on peut observer que les dirigeants aiment bien que ça fie le droit dans leur boîte. Et puis la deuxième chose, c'est renoncer à l'exercice du pouvoir qui nous a été conféré par le législateur, puisque aujourd'hui, le droit nous donne un pouvoir très important dans nos organisations. Donc, si on veut passer d'une boîte où on est du pouvoir du père, l'organisation pyramidale, au pouvoir des pères, PIRS, c'est-à-dire les organisations collaboratives, eh bien vu par moi, il y a un moment nécessaire de renoncement à l'exercice de son propre pouvoir. À la fois, j'ai décidé d'en lancer et en même temps, j'ai décidé de changer mon regard. Peut-être, c'est peut-être ça le plus important, j'ai décidé de changer mon regard, de m'affranchir de cette culture qui nous oblige, enfin qui nous contraint d'abord de regarder tout ce qui ne va pas bien. Moi, je suis physiquement à la boîte, jamais plus d'une demi-journée par semaine pour laisser la place. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est que l'ensemble des processus décisionnels de l'entreprise sont collaboratifs. Par exemple, c'est l'équipe qui va décider des investissements qu'elle va faire cette année. Elle décide bien sûr de comment elle s'organise. Elle va choisir ses formateurs. Elle va choisir son leader, qui est élu par un processus d'élection sans candidat, et ça pour une durée de trois ans. Ce qui fait que tous les trois ans, on a 45 équipes dans la boîte, tous les trois ans, tous les team leaders remettent leur mandat sur la table. On est dans une logique différente. Si un manager, dans une organisation conventionnelle, pense que son équipe est à son service, dans une équipe, dans une organisation collaborative, le team leader est au service de son équipe. Ça fonctionne à l'envers. Quand un gars vient chez nous en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire comme carrière ici ? On lui dit qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas chez nous parce qu'il n'y a pas de carrière à faire ici. Aujourd'hui, finalement, chez nous, plus tu montres, plus tu descends, parce que plus tu montres, plus tu es au service de plus de monde. La formation aussi sur la gestion des tensions, la communication non-violente, la formation à la posture basse, pour que tous les team leaders sachent jouer de posture et de tantôt d'être parfois en posture haute, mais surtout majoritairement en posture basse pour aider les équipiers à trouver leur place et à grandir. Revisiter l'ensemble des symboles de pouvoir dans la boîte et ce que nous avons fait à l'époque, c'est-à-dire gommer les titres sur les cartes de visite, laisser des costumes au placard. On a rapidement, bien sûr, abandonné les places de parking, les bureaux, on n'a plus eu de bureaux à partir de ce moment-là. Il y a eu plein de choses. On a ouvert les Codires, puisqu'on avait les Codires à l'époque, où on laissait des places libres pour tous les gens qui pouvaient venir quand ils le souhaitaient. On fait sauter tous les firewalls qui empêchaient les gens d'aller sur les réseaux sociaux en journée. Petit à petit, donner de la clé de la boîte à qui voulait la clé de la boîte. Il y a eu plein de choses qu'on a visitées progressivement. La première brique pour moi, c'est la transformation personnelle du dirigeant, qui va travailler son lâcher-prise. La deuxième chose, c'est initier la transformation culturelle. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient cette partie-là. Et je pense que quand on a bien réussi les deux premières, on peut ouvrir la porte de la troisième assez facilement. C'est la transformation organisationnelle, opérationnelle de l'entreprise. Quand on est dans une organisation collaborative, puisque le rôle du patron change, il n'est plus là pour décider et gérer une exécution, mais il est plutôt là pour créer les conditions qui vont permettre aux équipiers de se réaliser, en nourrissant trois choses. Le sentiment d'égalité intrinsèque, la possibilité de réaliser son potentiel, et ce que nous appelons l'autodirection. On est loin des marchands de bonheur. L'autodirection, c'est le troisième. On est loin des marchands de bonheur. C'est juste... Le patron, il est là pour nourrir les besoins intrinsèques des personnes. Et pour avoir plus d'infos, confère Desi et Ryan une étude sur l'autodétermination qui est sortie dans les années 2000. Et bien finalement, comme il est là, il va créer les conditions, ce qui va permettre aux équipes de se révéler tout simplement. La vision chez nous, c'est engager ensemble pour un monde meilleur. Quand tu fais du flexible hydraulique, c'est quand même un peu, hein, d'accord ? Mais c'est ça notre vision. C'est ça qu'on a posé comme étant le projet qu'on avait envie de partager. Et d'ailleurs, on ne l'a pas posé que nous, puisque le jour où on a fait ce travail-là, on a créé la récolte initiale avec les clients, les fournisseurs, mais aussi nos conjoints. Comme ils sont très impactés, on a un travail 7, 7, 24, 24. C'est bien de pouvoir faire ça avec l'écosystème. Et puis après, les valeurs, c'est qu'est-ce qui gère les comportements entre nous ? On a quatre valeurs. Alors, ils sont inspirés beaucoup à l'époque, ils ont huit ans, ils sont inspirés beaucoup de ce que faisait Jean-François à l'époque. La première, c'est la performance par le bonheur. Alors, je te disais tout à l'heure, on n'est pas des marchands de bonheur, mais à l'époque, c'était très présent de dire, mais si on peut être un peu plus heureux ici que nos confrères, on sait qu'on sera plus performants. Et si j'avais aujourd'hui à reposer ça, je poserais aux équipes le fait de dire, est-ce que c'est vraiment le bonheur ou est-ce que c'est plutôt le fait de pouvoir se réaliser ? C'est une notion qu'on a posée il y a huit ans et on vit avec. La deuxième chose, c'est cultiver l'amour du client. À partir de ce moment-là, on a décidé de s'affranchir de la satisfaction client pour aller vers une chose qui nous paraît beaucoup plus puissante, c'est la relation affective. Il y a beaucoup plus de rapports entre l'amour et la fidélité qu'entre la satisfaction et la fidélité. Donc, on essaie d'entretenir un rapport affectif fort avec nos clients. La troisième dimension, c'est équipe respectueuse et responsable. Et ça, c'est ce qu'on appelle des valeurs limites. C'est-à-dire que si tu as un comportement qui n'est pas responsable ou respectueux, tu ne peux pas rester dans la boîte. Et puis, la dernière, c'est ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Ça m'a changé profondément, ça m'a changé très profondément dans mon regard sur les autres, dans mon regard sur les mondes. Et je suis riche de ça, parce que je m'en rends compte tous les jours. Et même si j'ai encore beaucoup de chemins à faire, ça, c'est quelque chose d'absolument magique. L'entreprise libérée, ce n'était pas un état, mais plutôt un chemin. J'ai l'impression qu'on est toujours au début du chemin pour beaucoup de choses. Mais en même temps, si tu as nous fait le plaisir d'un jour de venir nous rencontrer, tu te rends compte qu'il y a déjà plein de choses qui ont changé. La performance de l'organisation, et c'en est la conséquence, va augmenter, puisque comme les gens sont bien dans leur peau, ils vont être plus engagés. S'ils sont plus engagés, l'organisation, que ce soit une caisse de la sécu, une boîte ou un ministère, sera tout simplement plus performante. Les résultats, c'est aussi que, outre le fait que les gens sont plutôt bien dans leur peau, la boîte va plutôt bien sur le plan économique. 2017 a été la meilleure année depuis la création de la boîte. 2018 sera probablement encore meilleure que notre meilleure année. Donc finalement, il faut le voir en conséquence. Ce n'est pas un objectif, la performance, mais si les gens sont bien dans leur peau, la conséquence, c'est que l'organisation sera performante. Donc oui, c'est bien aussi. C'est bien aussi quand la boîte va bien, ça veut dire que ça peut nous permettre de lancer des projets qui nous intéressent, ça nous permet de faciliter le développement des personnes qui sont dans la boutique. Le fait d'avoir fait un gros CQFD. 2009 a été l'année terrible pour nous. Je suis très lié à une activité qu'on appelle les travaux publics, les routes, les ponts et tout ça. Et en France, 2014 et 2015 ont été des années extrêmement compliquées dans nos métiers. Pour te donner un chiffre, les niveaux d'activité dans les travaux publics en 2015 ont été les plus bas depuis 30 ans en France. D'ailleurs, tu le vois à l'état des routes qui se dégrade régulièrement. Il n'y a plus d'argent public, donc ça va continuer de se dégrader. Et donc, on a vécu un deuxième moment très compliqué. Et donc, ma première satisfaction, c'est que l'agilité, l'adaptabilité qu'on avait gagnée entre 2009 et 2014 nous a permis de franchir cette deuxième crise. Je ne vais pas dire que c'était du billard, mais assez facilement globalement. Donc ça, c'est vraiment un énorme CQFD, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'en revivant une situation qui est aussi compliquée, voire plus compliquée, on a traversé, on a licencié personne, on a gardé tout le monde dans le bateau et on a vécu ça de manière assez sereine. Donc ça, c'est vraiment un premier truc que je garde. Être conscient de participer à quelque chose qui est plus grand que moi, d'être un petit peu, voilà, de faire ma part du colibri moi aussi. C'est un bonheur de vivre ça tous les jours. C'est un gros kiff, quoi. C'est tout. Ce qui ne m'a pas convu, c'est mon incapacité à pouvoir gérer une crise profonde seule, sans le collaboratif, quoi. C'est-à-dire que tout seul face à un effondrement de marché, je n'ai pas réussi. Alors que collectivement, on a réussi à faire le job, quoi. Donc oui, ça, ça a été ma blessure. C'était ma blessure à l'instant et aujourd'hui, quelle chance absolue d'être passé par ce moment-là pour avoir permis ces rencontres, pour avoir permis ces découvertes, ce cheminement et cette transformation. Dans les organisations pyramidales, il suffit de reprendre les résultats Gallup. Le niveau de personnes qui sont engagées est extrêmement faible. Le résultat de la dernière étude en France, 6% des salariés simplement sont engagés. On est tous prisonniers de ce carcan, d'ailleurs, qui n'est pour beaucoup à l'école. Je rappelle deux choses. Quand tu es à l'école et que ton prof, tu fais ta première dictée, ton prof, il entoure tous les mots qui sont mal écrits. On pourrait décider par convention que c'est le contraire et qu'on entoure les mots qui sont bien écrits. Et ça, ça va nous suivre toute notre vie. Ça fait que quand on rentre dans une pièce, on regarde toujours tout ce qui ne va pas bien. Ça, c'est incroyable. Et puis, le deuxième piège de l'école, en tout cas tel qu'elle est réalisée aujourd'hui, c'est la note. À partir du moment où tu es noté, tu fais ton devoir, tu es noté, le prof ne peut pas s'empêcher de classer les élèves. Et puis, une fois que tu rentres dans cette logique, tu rentres dans une logique de compétition, dans une logique de performance individuelle. Et finalement, le gars qui se penche sur son voisin pour essayer de comprendre le truc qu'il n'a pas compris, devient un copieur. Alors que c'est peut-être simplement de la collaboration. C'est très loin du cliché, notamment qu'il y a dans les médias. Notamment, les clichés ou les tricotages qu'on fait et qui sont très loin de la vérité, vus par moi. C'est par exemple, si tu demandes à beaucoup de journalistes, ils te disent est-ce que Google ou Apple sont des entreprises libérées ? Ma réponse, elle est que les boîtes de la Silicon Valley, elles utilisent une technique RH qu'on appelle la rétention, qui a été développée dans les années 70 à peu près. Là, ils ont très vite compris que finalement, s'ils faisaient un environnement au bureau qui était so sexy, avec la nourriture à volonté, les salles de sport, des parcs magnifiques, des salles de siestes, etc. Ils se sont dit, mais les gens qui auront le choix entre vivre là et puis rentrer dans leur appartement un petit peu simple le soir, ils vont préférer passer du temps au boulot. Donc finalement, s'ils passent de plus de temps au boulot, la boîte est gagnante. Donc ça, ce n'est pas du tout la même chose qu'entreprise libérée, puisque dans la boîte, nous, on va chercher simplement à nourrir les besoins intrinsèques. Deuxième cliché, vu par moi, c'est toute la mode des marchands de bonheur. Tu as peut-être entendu parler des chief happiness officers, ou vu que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se dotent en disant « Tiens, on va mettre en place un chief happiness officer dans la boîte. » Est-ce qu'il suffit de salarier une personne en lui donnant un budget pour qu'elle amène les croissants le matin et emmène tout le monde en vacances ? Est-ce que ça suffit pour faire une entreprise collaborative ? Moi, je n'en ai pas la perception. Je n'en ai pas la perception. Et peut-être que certains pourraient vouloir acheter le droit d'être une organisation un petit peu plus sexy. Et moi, je pense que ça rejoint plus la rétention que les organisations collaboratives. Et puis la dernière chose que les médias confondent, c'est que tous les systèmes d'organisation, tu peux appeler ça agilité, ligne de management, excellence opérationnelle, holacratie, tout ça, ce sont des modes opératoires opérationnels qui, en général, ne traitent pas du tout la partie culturelle de l'organisation. En résumé, ce n'est pas parce que tu vas mettre une ligne que tu vas avoir une entreprise libérée. Ce n'est pas parce que tu mets de l'agilité que l'entreprise va se libérer. Il y a tout le travail de transformation culturelle qui est à faire au préalable. En tout cas, c'est ce que j'observe. Et tout ça, ça a été tricoté malheureusement par les médias. C'est un long chemin. C'est un long chemin parce qu'au bout de huit ans, au bout de neuf ans, j'ai quasiment l'impression d'être encore au début de cette aventure tellement il y a des choses à faire. Ce qui permet de dire que finalement, c'est plus un chemin qu'un État, l'entreprise libérée. Ce qui m'étonne dans cette aventure, c'est d'avoir compris que finalement, ce n'était pas l'argent qui drivait les compagnies pyramidales. Je l'ai compris assez tard. Ce n'est pas l'argent qui drive les compagnies pyramidales parce que si c'était l'argent, elles arrêteraient de faire du contrôle. C'est d'ailleurs assez amusant à faire. Quand tu prends une organisation pyramidale, tu mesures le coût du contrôle. Quand tu vois ce qu'il permet d'éviter, tu te rends compte que c'est complètement idiot financièrement de faire du contrôle. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est de comprendre à quel point c'était l'ego qui drivait les organisations plus encore que la finance. On ne peut pas revisiter son rapport au pouvoir sans faire un travail de développement personnel. Je ne pense pas que ce soit possible si on ne va pas transformer sa posture, si on ne va pas changer de croyance, si on ne va pas visiter et changer un certain nombre de croyances. Je ne pense pas que ce soit possible d'initier un travail de transformation plus important de l'organisation. Malheureusement, ce que j'observe, c'est que les dirigeants qui s'engagent dans ce type de transformation, ils attaquent toujours par la transformation opérationnelle de leur boîte. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs, malheureusement. En fait, il y a deux conseils que je pourrais donner à des dirigeants qui ont envie de s'engager. Trois. Le premier, c'est n'annoncez rien à vos équipes. Parce que si vous arrivez en annonçant le grand soir à vos équipes en disant on va faire un truc super demain, ça s'appelle l'entreprise libérée, vous allez voir, ça va être la fête au village. Qu'est-ce qui se passe ? Pour une grande partie des gens, on leur annonce qu'ils vont devoir changer. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Naturellement, ils mettent ceinture, bretelles, porte-chaussettes et les deux pieds sur le frein. Donc on fige l'organisation immédiatement sur place. Donc ça, c'est la première chose, à mon avis, qu'il ne faut pas faire. Et puis pour les 30% ou 40% de gens qui, eux, appellent de leur vœu la transformation vers quelque chose de différent, très vite, ils vont être frustrés parce qu'au bout de six mois, il ne se sera pas passé grand-chose. Les transformations sont tellement longues, pour être profondes, qu'il ne se sera pas passé grand-chose. Et ces gens-là diront bullshit. Donc le premier conseil, c'est de dire ne vous précipitez pas. Travaillez sur vous. Inspirez-vous de cette phrase de Gandhi qui dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de changer en vous d'abord ? Allez visiter ça. Et puis après, prenez le temps de travailler sur le niveau de confiance de votre entreprise. Et prenez le temps de le faire pas par le discours, par les gestes. Dire, faire rire, faire faire taire. Faites, changez les gestes. Changez vos gestes. Changez votre façon de faire. Changez votre posture. Ça, c'est la première chose que je peux proposer. Ma perception aujourd'hui, c'est que dans quelques années, le monde de l'entreprise basculera massivement vers des organisations de confiance. Et ça, pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on va, je pense, assez vite atteindre une taille critique. Si je voulais faire un petit topo sur ce que je perçois du mouvement en France, qu'il y a des milliers de PME qui expérimentent des choses, alors parfois maladroitement, parfois très fort, parfois pas fort du tout. Mais il y a des milliers de boîtes aujourd'hui qui ont initié ce type de transformation. Il y a pas mal de grosses PME, des ETI. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des grands groupes qui ont initié ces grandes transformations. Alors, le chemin, il est pas linéaire. T'as des coups d'accordéon. Et surtout, d'ailleurs, lorsque l'économie qui est un peu tendue, tu vois bien que les cordes de rappel du passé se mettent en place tout de suite, et puis que les actionnaires disaient, oh là là, pap, 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 on vient un truc bien contrôlant. Donc c'est pour ça que la transformation va se faire en coup d'accordéon comme ça. Mais je la crois profondément, je la crois profondément irrémédiable. Et dans toutes les boîtes du CAC 40, je peux quasiment citer un nom dans chacune des boîtes du CAC 40, de patron opérationnel d'une business unit, que le gars, il est 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, et qui à un moment dit, stop quoi, c'est fini, ça marche plus. Et donc finalement, une organisation qui va être centralisatrice, qui va devoir ramener de l'information pour qu'une personne décide et puis après partage ça, ça marche plus. La seule solution pour que ça fonctionne, c'est que chacun ait un niveau d'autonomie très fort pour pouvoir avoir la réponse adaptée. Donc dans toutes les boîtes du CAC 40, on a des gars qui disent stop, on arrête. Et puis il y a même aujourd'hui, en dehors du monde de l'entreprise, des organisations qui engagent des transformations, des collectivités locales, des villes ou des régions, des CHU qui bossent là-dessus, des pompiers, même des caisses de la sécurité sociale. Et ça, c'est absolument incroyable. Sur les 150 caisses de la sécurité sociale en France, il y en a une dizaine aujourd'hui qui engagent ce type de transformation. Donc ça, ça me laisse beaucoup d'espoir sur le fait que demain, il y ait un basculement général. Voilà. Et je pense qu'on aura atteint le point de bascule, à mon avis, dans 5 ans. Alors ça se fera par cours d'accordé. La deuxième chose, c'est que la guerre des talents est gagnée par ces entreprises-là. Parce que si tu as le choix entre bosser dans une boîte qui va s'intéresser à toi, et à ton propre développement, et une boîte qui va te dire tu mets des étiquettes sur les boîtes là, et puis après, hop là, combien de temps, combien de secondes tu hésites ? Moi, je pense que tu n'hésites pas une seule seconde. Donc finalement, la guerre des talents, elle va très vite se gagner par ces organisations-là. Et puis la troisième chose, et c'est ce qui va rendre le schéma irrémédiable à mon avis, ce sont nos enfants. Nos enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas se réaliser dans les boîtes, ce n'est pas le chèque que tu mets sur la table qui fait qu'ils vont rester plus longtemps ou moins longtemps. S'ils ne peuvent pas se sentir bien, s'ils n'ont pas la main pour faire les choses, ils se barrent. Ils se barrent. Et donc finalement, nous, on est quelque part, on a quelques petites années d'avance, mais eux, quand ils vont arriver aux commandes des entreprises, de toute façon, ça sera plié. Donc finalement, les quelques boîtes comme nous qui prennent un peu d'avance, alors bien sûr, les années comptent double ou triple en ce moment, mais finalement, c'est juste un tout petit peu anticiper le mouvement qui est en train d'arriver par nos jeunes et qui ne nous donneront pas le choix. Et donc ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Donc moi, je suis convaincu, vraiment, que dans quelques années, la bascule, elle sera irrémédiable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.